Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans la vignette, aujourd'hui on teste la dernière collection de Martin Cosmetics. La collection Martin Féluski. Ça se voit un petit peu à mon accoutrement. Dans cette vidéo tu verras donc le tuto de ce make-up. Mais avant ça je me présente, moi c'est Anne, passionnée de make-up sans aucune prétention. J'essaie de sortir deux vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Tu peux me retrouver aussi sur TikTok ou sur Instagram que je viens de te mettre juste là. Où tu pourras trouver donc les make-up que je fais en vidéo avec vous et d'autres. Si mes vidéos te plaisent, abonne-toi, mets-moi des petits likes, des petits commentaires. Et n'oublie pas la petite cloche pour savoir quand sortiront les prochaines vidéos. Voilà, je te laisse donc avec la suite de la vidéo et le tuto. De ce make-up. Donc avant ça, je vous montre donc la palette. Donc on reçoit la palette dans le packaging secondaire qui est comme ça. Juste magnifique avec le souci de détail. Franchement, Martine, elle nous a encore gâtés cette fois-ci. Ensuite, on a donc la palette en elle-même. Avec donc toutes ces teintes qui sont juste magnifiques. Avec le miroir et les teintes qui sont juste super magnifiques. Avant toute chose, on va donc faire les swatchs. Chose que je ne fais jamais. Mais là, je vais faire une entorse au règlement. Il y a mon règlement. Je vais vous faire les swatchs de toutes les teintes. On va commencer donc avec Vero. Qui est donc le premier rouge de la palette. Ensuite, on a Carreau. Qui est juste superbe. Un superbe doré. On a Val. Qui est un brun un peu nude comme ça. Qui est juste magnifique. Ensuite, nous avons donc Gégé. Ensuite, on a donc Sosso. Vach, il est superbe ce verbe. Et on a Vivi. Ils sont juste magnifiques. Sur la deuxième rangée, on a Fanoche. La vache, il est superbe. On a Steph. Qui est encore un superbe rouge. Et on a Christian. Qui est un irisé. Qui est quand même relativement sympathique. Ensuite, pour finir la rangée. On a donc Juju. Qui est encore un superbe irisé. On a Isa. Qui est le bleu juste magnifique. Il est irisé de la palette. Qui est juste superbe. On dirait du bleu, ces fards. Et un duochrome. Qui est donc Jean Miche. Qui est aussi superbe. Les teintes sont juste magnifiques. Et je ne sais pas justement si Christian n'est pas aussi du ombro. Parce que ça me fait deux teintes de couleur. C'est juste magnifique. On attaque la troisième rangée. J'ai plus de place. On va faire juste en dessous. Et on va attaquer donc avec... On va faire la Coco. Qui est juste superbe. On a Lulu. Et on a Nathaloche. Qui est le blanc neige irisé de la palette. Et les trois derniers. Donc on a Auré. Qui est un vert sapin irisé. Magnifique. Ensuite, on a donc Fabienne. Avec son petit bonnet. Qui est aussi très très joli. J'aurais été pas mené assez souvent. Et on a en dernier notre fameux Dédé. Mon teint est terminé. J'ai poudré mon arcade sourcilière. On va pouvoir y aller. Je vais prendre donc un petit pinceau. Biseauté. Comme ça. Je vais prendre la teinte Lulu. Qui est celle-ci. Je vais donc venir la placer dans mon coin externe. Et la remonter légèrement dans mon creux. Au niveau de mon coin externe. La mettre légèrement. Dans mon creux. Voilà comme ça. Déjà, on a la base pour partir sur le make-up. Je vais prendre un pinceau 231 comme ça. Et je vais reprendre Lulu. Pardon. Et je vais venir donc l'estomper légèrement dans mon creux. Je vais essayer de le garder relativement net à cet endroit-là. On viendra à nettoyer éventuellement avec de la base à cet endroit-là. Pour moi. J'ai le début de ma forme. Voilà où l'on en est avec Lulu que j'ai étiré jusque dans mon coin interne. On va prendre donc un deuxième 231. Et on va prendre, on avait dit, Val. Val, qui est celui-ci. Et je viens donc dégrader Lulu tout doucement. Je viens me mettre sur les bords de mon fard. Et je viens dégrader. Ensuite, pour venir dégrader Val, on va prendre notre petit Gégé. qui est là, avec un petit pinceau fluffy, tout petit, tout fin, de chez Ipotrera. Et on va venir donc dégrader notre Val. Hop, on va mettre une petite peau juste un peu jaune dessus. J'ai donc dégradé Lulu avec Val et Val avec Gégé. Voilà. Je vais venir nettoyer ma paupière mobile avec un coton-tige et de l'eau micellaire. Je viens prendre un pinceau plat de chez Péluise. Un peu de base sur ma main. Et je viens placer la base sur ma paupière mobile où j'ai nettoyé auparavant. Je prends un petit pinceau fluffy comme ça pour venir tapoter ma base et l'unifier et éviter que ça fasse des amas de matière. Ma paupière mobile donc est propre. J'ai passé la base et je suis venue, hop, la tapoter. Je vais passer au racine inférieur. Je vais donc prendre un petit pinceau isoté comme ça. Je vais prendre la teinte féro, qui est la teinte rouge de la palette. Je vais bien la décoller. Et je viens étirer. Je viens de nettoyer cette partie-là tout à l'heure avec un pinceau liner. Comme ça. Je vais venir prendre un petit pinceau, parce que mon gros pinceau, là, ça fait un peu gros. Un petit pinceau fluffy comme tout à l'heure. Je vais venir prendre un pinceau un peu plat et un peu précis comme ça. Je vais reprendre Val, qui est donc le petit brun de la palette. Et je vais venir dégrader mon rouge, qui est Véro, avec ça. Je vais dégrader légèrement pour voir quand même ma bascule. Oui. Pour le fondre. Et faire un joli fond. On a dégradé donc le ras de cils avec Val. On va reprendre un petit pinceau liner, comme ça. La base pilouise, en teinte numéro 2. Et on va venir nettoyer le coin interne et le coin externe. Une fois qu'on a nettoyé. On vient prendre le petit pinceau. J'ai nettoyé mes coins externes, mes coins internes. Je viens reprendre le petit pinceau du début, avec donc Lulu. Je vais venir, hop, légèrement repasser sur mon coin externe, à ce niveau-là. Et venir me faire un petit liner, juste en ras de cils. Histoire de foncer un peu le ras de cils, avant de venir. Je vais mettre mon fave, sur ma paupière mobile. Je vais venir prendre un petit pinceau plat, comme ça. La teinte Isa, qui est le magnifique bleu de la palette. Pour venir mettre donc sur ma paupière mobile. On va déjà le mettre au pinceau. Et après, on va voir si... Voilà, on va venir prendre un embout. Non, pour moi ça. Je vais prendre un embout silicone, comme ça. Pour mettre donc sur ma paupière mobile. Et ça fait juste magnifique. Cette teinte, elle est juste magnifique. Elle se place mieux aux doigts qu'au pinceau. Et ça fait super joli. Donc voilà, avec Isa, on va reprendre notre pinceau, donc avec Lulu. Qu'on va venir légèrement, hop, replacer pour bien faire la transition. Je vais prendre un petit pinceau plat, comme ça. Je vais venir prendre la teinte Coco de la palette. Et je vais venir la mettre en coin externe, juste là, entre Isa et Nathaloche. Juste pour refoncer légèrement mon coin externe. Et venir légèrement le rebalancer. Voilà, comme ça. On en a fini avec le travail des fards. On va passer aux muqueuses, aux mascaras et aux lèvres. Donc voilà, le crayon col pourpre, donc, de la collection de Martine de l'an dernier. En muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure. On va passer au mascara. Et là, on a le mascara de chez Martine à tester aussi, qui est donc le Bombastix. Je suis une femme incontestée de Martine. Mais, à mon grand regret, je n'ai jamais, jamais, jamais testé ces mascaras. Alors là, eh bien, ça va être une première. J'ai donc le Bombastix à tester. Alors, c'est parti, on y va. Je suis ultra fan des palettes, des palettes, des rouges à lèvres, des lipsticks, etc. Eh bien, on va voir le mascara, ce que ça donne. Voilà ce que ça donne avec une première couche. J'attends que ça sèche un peu. Je vais remettre une deuxième couche. Mascara Bombastix qui promet un volume explosif. On va voir ça après la deuxième couche. Donc voilà ce que ça donne avec deux couches de mascara. Je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça donne un joli volume. J'ai pas besoin de recourber le cil déjà en temps normal avec mes cils. Mais je trouve que oui, ça donne un super joli volume. Mes cils sont recourbés comme il faut. Eh bien, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un crash test pour lequel je dis oui. Alors, comme j'ai chargé les yeux, je ne vais pas mettre le gloss rouge de chez Martine, donc le Bernadette. Je vais vous le swatcher quand même. C'est un gloss qui est super pigmenté et très rouge. Voilà, pour un gloss au niveau de la pigmentation, c'est génial. Je n'ai jamais vu des gloss aussi pigmentés que celui-là. On va donc, pareil, vous swatcher Astrid, qui est donc le pailleté de la collection, qui est en mesure de stock de maïs un petit moment, qui est un pailleté qui est juste splendide. Moi, j'adore, je trouve, je ne sais pas si vous allez le voir bien, bien, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais c'est un pailleté qui est juste super. Je ne sais pas, s'il vous plaît, il y a un pailleté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon contour de lèvres, mes lèvres, et je vais venir mettre Astrid par-dessus après, avec une couleur qui n'est pas trop foncée. Alors, en contour de lèvres, j'ai mis un crayon, donc, de chez Martine, en teinte Béatrice. Et sur mes lèvres, pareil, j'ai mis un rouge à lèvres raisin, de la teinte Béatrice aussi. Et donc, je vais prendre un petit pinceau plat, comme ça, pour venir mettre la teinte Astrid sur mes lèvres, pour ne pas salir l'embout de mon gloss. Et je viens le placer, donc, sur mes lèvres. Voilà, donc, on en a fini avec le make-up. Je vais m'accessoiriser un petit peu. Je reviens pour vous dire ce que je pense, donc, de la collection Martine Féluski, du mascara. A tout de suite. Ah, alors, donc, le make-up est terminé. J'ai mis le bonnet, voilà, comme si j'allais faire du ski. J'aime beaucoup. Alors, la palette, c'est une palette, comme d'habitude, Martine, tu nous as gâtés. Les fards sont juste des pépites à travailler. C'est juste, mais vraiment royal. C'est du beurre. Je l'ai dit déjà la dernière fois, quand j'ai testé la palette XXX, la collection XXX. C'est vraiment génial. Franchement, je n'ai jamais été déçue au niveau fard, niveau palette, etc., pour Martine. Les deux gloss, alors, j'ai utilisé, donc, Astrid. C'est un gloss qui est juste génial. Il y a des reflets un petit peu bleus, un peu toutes les couleurs. Les paillettes sont juste magnifiques. Il est vraiment agréable à porter seule ou à porter même avec un rouge à lèvres en dessous. Je trouve que ça fait vraiment... Il est super joli. Franchement, c'est les deux premiers gloss que j'ai de chez Martine. Et franchement, je n'en suis pas déçue. Le rouge, donc, c'est Bernadette. Je l'ai serré un peu plus tard. Je pense que je vous referai une vidéo, donc, pour dimanche avec, donc, la même collection. Et je pense que je testerai, oui, Bernadette à ce moment-là. Et franchement, la collection, c'est un régal. Le mascara, eh bien, je n'ai jamais testé de mascara chez Martine. Franchement, il est génial. Il est à la limite de détrôner le mascara que je mets d'habitude. Il est génial. Deux couches, je n'ai pas besoin de recourber mes cils. J'ai des cils qui sont super jolis. Franchement, impeccable. Donc, voilà. On en a terminé, donc, avec le crash test, donc, de la collection Martine Féluski, qui est donc une collection juste pépites. Le mascara, pareil. J'en suis vraiment, mais vraiment contente. Si ma vidéo t'a plu, abonne-toi. Mets des petits likes. Mets-moi en commentaire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, ce que t'aimerais voir par la suite sur ma chaîne. N'oublie pas la petite cloche pour être prévenu la prochaine fois que je sors une vidéo. Je te laisse, donc, avec les close-up. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501